comme vous le savez le programme d'urgence de développement communautaire est une initiative de son excellence monsieur maquissal président de la république du sénégal un programme que nous avons débuté en 2015 et qui entame cette année 2019 sa deuxième phase cette deuxième phase est financée par plusieurs partenaires techniques et financiers et aussi l'état du sénégal dont la banque islamique de développement je disais tout à l'heure que la banque islamique de développement finance le pndc en côte d'ivoire cette même banque partenaire du sénégal finance le pudc et c'est dans ce cadre là que la bide a fait le lien entre les deux programmes pour que justement qui est cet échange de partenariat qu'il y ait bien sûr discussion autour des enjeux et des problématiques qui sont les nôtres quand je dis les nôtres c'est bien sûr les deux républiques sœurs la rue du sénégal et la rue de côte d'ivoire donc monsieur diabaté en sa qualité de directeur du pndc nous a rendu visite pour justement s'enquérir de l'état d'avancement du programme nous avons discuté de plusieurs de la jeunesse du programme de ses composantes de ses résultats de ses défis de ses contraintes parce que comme vous savez on peut pas exécuter un programme de cette envergure sans qu'il n'y ait des contraintes mais bien sûr à toutes ces contraintes nous avons essayé de d'apporter des solutions et nous les avons partagé ensemble donc c'est vraiment une visite fructueuse en ce sens que nous avons partagé avec lui les résultats sur le terrain nous sommes rendus dans différents sites du programme d'agence développement communautaire notamment sur les sites d'électrification rurale sur les sites de 2 où nous avons implanté des forages aujourd'hui dans l'unité de fabrication d'équipements post récolte pour les femmes le succès c'est vrai est au rendez vous parce que tout simplement nous avons une forte volonté politique exprimé par le chef de l'état son excellence maquis salle ce succès bien sûr a été poussé parce qu'il y a eu une forte mobilisation de l'administration du sénégal une forte mobilisation des ressources qui devaient aller bien sûr à l'exécution de ce programme le succès a été possible parce que justement nous avons mobilisé une ressource j'allais dire une expertise locale des ingénieurs sénégalais qui ont pu bien sûr nous donner satisfaction quant à la conduite des projets et des programmes et bien sûr sans oublier les entreprises au niveau local qui ont été performantes ont été vraiment j'allais dire ont respecté leurs engagements contractuels pour que justement nous puissions arriver à ces résultats aujourd'hui qui a fait que bien sûr les partenaires techniciens et financiers du sénégal ont mis des ressources importantes dans le cadre de la phase 2 et aussi tous ceux tous ces résultats ont fait que aujourd'hui pas moins de 22 pays sont venus nous voir pour justement s'inquiérent du modèle de sa genèse aux résultats que aujourd'hui nous avons en grande durant la première phase nous sommes à peu près 95% d'exécution de l'ensemble des sous-projets du PUDC et je peux dire que d'ici le début de l'année 2020 dans tout cas avant la fin du premier semestre 2020 nous aurons achevé l'ensemble des travaux de la première phase et si l'autorité a voulu que les deux phases se chevauchent c'est parce que il a évalué et s'est rendu compte justement des résultats et aussi l'opportunité qui nous a été donnée de convaincre la banque africaine de développement la banque islamique de développement le fonds saoudien de développement dont la convention a été signée en début octobre par le ministre en charge de la coopération bien sûr tous et tous et tous ces partenaires-là ont pu être convaincus parce que justement ces résultats la première phase ont été probants pour que justement nous puissions sauvaucher les deux phases phase 1 et phase 2 je dois rappeler que pour cette deuxième phase le cumul de financement obtenu par le PUDC s'élève à à peu près 108 milliards et aujourd'hui nous poursuivons les mêmes objectifs c'est à dire réduire les inégalités sociales réduire les inégalités en termes d'investissement en termes d'équipement et d'infrastructure en milieu rural parce que justement on a l'habitude de lui dire que quand le chef de l'état faisait lui-même sa propre évaluation de ce qu'est la pauvreté de ce qu'est la vulnérabilité c'est là bien sûr qu'il a senti le besoin de mettre en place un programme de ce genre pour que justement tous les sénégalais se sentent sénégalais pour que justement toutes les vulnérabilités puissent être en tout cas éradiquées dans un horizon tout proche merci